Notre Seigneur Jésus manifeste une dimension spirituelle selon laquelle Moïse est venu causer avec lui. Oh, Moïse est mort ! La Bible dit dans le livre de Jude, quand Michel discutait le corps de Moïse avec Satan, il n'osa pas l'injurier. Oh, corps veut dire cadavre. C'est-à-dire que Moïse est mort, Satan a bloqué le corps. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur le corps de Moïse pour que Satan le prenne en otage ? Qui était Moïse pour que Satan revendique son corps ? Quel genre de prophète était Moïse pour que Satan revendique son corps ? D'ailleurs, mais pourquoi Satan est à côté de son corps ? Pendant que le pauvre Lazare, quand il est mort, les anges sont venus le prendre. Mais le grand Moïse, quand il meurt, c'est Satan qui bloque son corps. Et quand il n'en vient pour le prendre, il croit Satan. Satan dit, je ne te donne pas. Qui était Moïse ? Moïse était ce serviteur de Dieu-là dont le ministère était basé sur le serpent. C'est pourquoi dès le début, Dieu dit à Moïse sur la montagne, qu'est-ce que tu as dans la main ? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton. Et le bâton s'est changé en serpent. Qui se rappelle ? Et Dieu dit à Moïse, prends le bâton, mais pas la queue. Donc ça veut dire que Moïse a toujours marché avec un serpent dans la main. Le bâton de Moïse n'était plus un bâton, mais c'était le serpent. Et dès l'instant que Moïse possède le serpent, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi ? Parce que Pharaon a pour Dieu le serpent ancien qui s'appelle aussi le Léviator, qui s'appelle encore le Diable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort. Prendre ce qui est à lui sans avoir l'idée d'avance. Alors avant d'envoyer Moïse en Égypte, Dieu prend le soin de donner le Dieu des Égyptiens à Moïse dans la main. Afin que quand Pharaon se met à prier le serpent, puisque le serpent est prisonnier de Moïse dans la main de Moïse, que Moïse devienne celui qui l'exauce. Parce que quand quelqu'un est en otage, sa volonté dépend de ta volonté. Donc du coup, par procuration, Moïse devient le Dieu de Pharaon parce que Moïse a le Dieu de Pharaon en otage. C'est pourquoi le premier miracle de Moïse était de jeter le bâton devant Pharaon pour que Pharaon puisse reconnaître que son bâton a été pris en otage. Mais bizarrement, les magiciens de Pharaon n'ayant pas le discernement vont aussi jeter le bâton. Et on va remarquer que le bâton de Moïse va manger les autres petits bâtons. Pourquoi ? Parce que les petits bâtons sont nés de lui-même que le grand bâton. Tu ne peux pas aller à un certain niveau si tu ne comprends pas le spirituel. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi que Moïse ne pouvait pas rentrer à Canaan, mais bien avant cela, vous allez comprendre que Moïse jette le bâton, les magiciens aussi jettent le bâton et le bâton de Moïse avale, qui était là ce jour-là. Deuxième chose, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et prends la tête du bâton pour toucher l'eau. Et quand Moïse a fait ça, l'eau s'est changée en sang. Qui se rappelle ça ? Mais bizarrement, je vous dis, l'eau ne s'est pas changée en sang partout de magie. L'eau s'est changée en sang parce que la queue du serpent est dans la main de Moïse. Non, c'est la tête du serpent qui atterrit. Non, ça veut dire que Moïse a pris la tête du serpent pour toucher le Nil. Oh, bizarrement, ce serpent ne mangeait pas n'importe quoi. Ce serpent mangeait les hommes poussières. Parce qu'en Genèse, Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Oh, l'homme n'est pas la terre. L'homme est la poussière de la terre. Non, ça veut dire que Dieu venait de dire au diable, à partir d'aujourd'hui, les hommes charnels seront ta nourriture. Ça veut dire que quand Moïse touche le Nil, c'est la tête du serpent qui relâche le sang de ses victimes dans le Nil. Les magiciens de Pharaon aussi arrivent à reproduire cela. Même bizarrement, quand ils sortent de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, fends la mer toi-même. Dieu n'a pas dit qu'il allait fendre la mer pour Moïse, mais Dieu dit à Moïse, tente ta verge sur la mer et fends-la. Comment est-ce que Moïse peut fendre la mer? Moïse n'a pas fendu la mer, bien-aimés. Moïse a présenté le bâton à la mer et la mer s'est fendue. Parce qu'Apocalypse dit qu'il y a une prostituée qui est établie sur les grandes eaux et la plus grande eau s'appelle la mer. Alors quand Moïse arrive au devant de la mer et que Moïse présente le bâton, celle qui est sur les grandes eaux, elle ne voit pas un bâton, mais elle voit son patron. Alors elle est obligée de laisser Moïse passer parce que ce n'est pas n'importe qui qui est en otage, c'est le patron de tous les démons. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moïse marche pendant 40 ans, mais Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, selon le livre de Josué, obéit à une règle. Tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc Canaan dépend de la terre qu'on touche. Or souvenez-vous, Dieu était devant sous forme de colonne, Moïse était après Dieu et puis le peuple était après Moïse. Or Moïse s'appuyait sur son bâton parce que Moïse est mort à 120 ans et à 120 ans, Moïse était vieux. Il s'appuyait désormais sur son bâton et le fait de s'appuyer sur son bâton n'était pas avantageux pour le Seigneur parce que si Moïse rentrait à Canaan, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui traverse le Nil, puisque le peuple est derrière lui, Moïse est le premier à rentrer, mais ce n'est pas Moïse qui rentre le premier parce que tout vieillard a un bâton devant lui. Non, ça n'allait pas être Moïse qui allait rentrer, mais c'est le serpent qui allait rentrer à Canaan. Non, il allait avoir le temps de manger la terre de Canaan avant que le pied de Moïse ne touche Canaan. Alors Dieu ne voulant pas que le serpent possède la terre promise, va dire à Moïse, monte sur la montagne, regarde le pays, mais tu n'y entereras pas. Alors la montagne sur laquelle Moïse est mort est cette montagne sur laquelle le bâton de Moïse était. Voilà pourquoi, quand Lacan Michel vient réclamer le corps, il trouve le bâton de Moïse qui est le diable. Et le diable dit à Lacan Michel, si tu dois prendre le corps de Moïse, avec qui me laisses-tu ? Avec qui ? Parce que c'est entre ses mains que Dieu m'a mis. Comment est-ce que tu fais pour me l'arracher ? Et c'est pour envoyer Moïse à être délivré de cela que quand Jésus est arrivé, il allait pendant 40 jours dans le désert. Parce que Moïse a fait 40 ans de marche, il méritait de rentrer à Canaan. Ce n'était pas la colère, mais c'était le bâton qui l'a disqualifié. Alors il fallait que quelqu'un vienne le délivrer du bâton. Comme Michel a échoué devant le bâton, alors Dieu va se faire chair et lui-même va aller rencontrer le bâton. Et bizarrement, vous allez remarquer que c'est au 40e jour que Jésus rencontre le diable. Parce que c'était la distance légale entre l'Égypte et Canaan. Il devait faire 40 jours au départ. Qui se rappelle ? Mais comme ils ont murmuré, Dieu a rendu ça en 40 ans. Oh, Jésus-Christ a fait 40 jours, il n'a pas murmuré. Voilà pourquoi en 40 jours juste, il est arrivé là où eux sont arrivés après 40 ans. Et quand il arrive là, au moment pile, il tombe sur le bâton de Moïse. Il s'est passé à cette période que Moïse était mort. Donc quand il rencontre le bâton de Moïse, il a la victoire sur le bâton de Moïse et le diable se retire. Moïse est libre. Quand Jésus rentre à la terre promise pour aller rendre son ministère, plus tard, Moïse maintenant a le privilège de rentrer maintenant à Canaan parce qu'il a été libéré. Parce qu'il a été libéré par le jeûne que Jésus était allé faire dans le désert. Ça veut dire que Jésus était encore allé délivrer quelqu'un qui avait connu la mort. Comment après la mort, on peut délivrer quelqu'un ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada